Pour vous indiquer, Éric, Maxime, content de vous revoir, Madame, vous avez fait un travail remarquable de donner des connaissances importantes. Mais évidemment, lorsqu'on fait des propositions qui vont dans la vie des gens et surtout dans les services médicaux, je pense que la balise première, ça devrait être l'humanisme. Et lorsque vous proposez de limiter l'exigence d'offrir des services en anglais aux seuls établissements reconnus, c'est-à-dire le CUSUM et les 38 autres, ça veut dire que nulle part ailleurs au Québec, un résident anglophone, comme il y en a, n'aurait droit de parler anglais à un urgentologue qui connaît l'anglais, selon votre proposition. Ça, j'appelle ça tirer des roches aux anglais. Deuxièmement, c'est ce que vous dites, il y aurait un interprète, c'est-à-dire qu'une dame anglophone de Gaspé, qui va à l'hôpital de Gaspé, où l'urgentologue connaît l'anglais, parce qu'il les connaît presque tous, n'aurait pas le droit de se parler en anglais, il y aurait un interprète. Mais pire, vous dites, limiter le droit d'exiger d'être servi en anglais aux seules personnes de langue maternelle anglaise. Mais savez-vous qu'à Côte-Saint-Luc, il y a énormément d'anglophones dont la langue maternelle est le yiddish, le polonais, le hongrois. Et ce que vous dites par cette recommandation-là, c'est que si un juif anglophone qui est ici depuis la Deuxième Guerre mondiale se rend au jewish, vous allez lui interdire de parler anglais au personnel médical, vous allez demander d'avoir un traducteur. C'est ce que ça signifie, votre recommandation. C'est ce que ça signifie. Alors comment, expliquez-vous, si c'est votre proposition, elle n'a pas de sens. Merci.